pour nous faire peur, enfin tous sauf un Poupou, le seul fantôme qui ne fait même pas peur à un pou En plus, son grand frère, c'est le terrible ratapouette le fantôme le plus effrayant de tout le village il n'arrête pas de se moquer de lui Et regardez qui arrive, la honte des fantômes le zéro degré du trouillomètre Alors, l'idiot agrelot, t'as effrayé quoi aujourd'hui ? Une touffe d'herbe, un caillou ? Tu sais quoi ? Être le seul qui ne fait pas peur, ça rend Poupou très triste Mais ça va pas se passer comme ça Je vais m'entraîner dur, dur, dur et devenir le fantôme le plus terrifiant du monde Voyons, comment devenir un fantôme terrifiant en trois leçons ? C'est exactement ce qu'il me faut Bien, leçon numéro un Fait une grimace à en faire frémir les carcasses Bouh ! Bouh ! C'est pas vrai ! C'est tout de même pas compliqué ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! C'était moi ! Wow ! Elle était fantastique cette grimace Alors, leçon numéro 2 Ululer, crier, faire ouh ouh Jusqu'à en devenir fou Ouh 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 Ouais c'est pas encore ça Oh j'ai une idée Voilà ! Et dernière leçon, pour donner la chair de poule La meilleure façon c'est d'effrayer un enfant peureux dans sa maison Bon, ben le mieux c'est d'aller en ville pour en trouver un Tu aurais vu sa tête, sacré René-Kévin, il est tellement froussard Il hurle dès qu'il me voit, ben pas besoin de faire boue ou de faire clinger mon boulet D'ailleurs, je vais retourner l'embêter, tiens, j'y vais dans une heure René-Kévin, hein ? Chiche que moi aussi, je suis capable de lui faire peur Oh, l'horrible fantôme est parti ! Allez, courage René-Kévin Oh, pauvre petit fantôme, tu t'es fait mal ? Quoi ? Tu n'as pas eu la trouille ? Oh, ben non alors, ce que je veux dire, c'est que tu as une tête trop gentille Et puis ce grelot, c'est trop rigolo ! Moi, je n'ai les pétoches que devant les gros fantômes tout moches Je n'y arriverai jamais ! Je ne sais pas faire peur ! Je suis vraiment nulle comme fantôme ! Oh, allez, ne pleure pas ! Tu sais, ce n'est pas plus mal, moi je n'aime pas les méchants fantômes, je les déteste même, comme cet affreux ratapouette Ratapouette, c'est mon grand frère ! D'ailleurs, fais attention parce qu'il va venir chez toi dans une heure ! Tu sais, moi aussi, il m'embête, il n'arrête pas de se moquer de moi ! Oh, mais attends, j'ai une idée d'en faire ! Toi, tu veux que mon frère arrête de t'embêter ? Et moi, je veux faire peur à quelqu'un ! Alors, on va peut-être pouvoir faire les deux en même temps ! Regarde, il est suffisant ! J'ai hâte de voir sa tête ! Oh, il y a quelqu'un ? Oh, t'as prête ! Ton leurre a saulé ! On va te laver ! Oh, maman, arrêtez ! J'ai peur ! On a réussi ! Super ! Vive mon Poupou, chéri ! Et tu sais quoi ? Depuis ce jour, ratapouette ne veut plus faire peur à personne ! Poupou et René-Kévin sont restés amis ! Et à chaque Halloween, ils décorent leur maison pour effrayer les mèches ! C'est lui, monsieur Patati ! Il habite ici avec son chat pas de peau ! Tous les jours, il cultive son chant de délicieuses fraises ! Et surtout, il bavarde avec son voisin, monsieur Patata ! Patati ! Patati ! Tiens, salut Patata ! Viens vite ! J'ai un tas de nouveaux secrets à te raconter ! Ben oui, ça tombe bien moi aussi, j'en ai plein ! Il paraît que le boulanger ne lave jamais ses chaussettes ! C'est pas vrai ! Et le docteur, tu sais qu'il a peur des piqûres ! C'est pas vrai ! Psst ! T'es au courant de l'histoire ? Et voilà le travail ! Toute la journée, monsieur Patati et monsieur Patata font les pipelettes en se racontant les secrets de tout le monde ! Mais un jour, monsieur Patati a une très très grosse surprise ! Oh, bonjour ! Je m'appelle Luna, j'adore les fraises ! Oh, une sirène ! On n'en trouve pas chez moi au fond de la mer et les tiennes avaient l'air délicieuses ! Pardonne-moi, je n'ai pas pu résister ! Monsieur Patati a un coup de foudre pour la sirène ! Je te parie que dans une minute, il voudra se marier avec elle ! Tu es belle et douce, comme un bisou ! Veux-tu m'épouser comme ça ? Tu pourras manger des fraises tous les jours ! Qu'est-ce que j'avais dit ? Oh, oui ! Je le veux, mais à une condition très importante ! Tu dois promettre de ne dire à personne que je suis une sirène ! C'est notre secret ! Sinon, je repartirai dans l'océan pour toujours ! Quoi ? Facile ! Premier juré, croix de bois, croix de fer ! Aïe ! Ça ne va pas être facile pour lui de garder le secret ! Au pli au plat, que de poisson s'en va ! Au pli au plou, une paire de jambes pour être debout ! Et hop ! Ils vont tout de suite se marier ! Patati était si amoureux de Luna que pendant six mois, il a complètement oublié Monsieur Patata et les secrets ! Il passait tout son temps avec sa jolie femme ! Hé ! J'en ai une bonne ! Patata ! Et puis, un jour... Oh ! Pauvre Pat-Po ! Oh ! Attends ! Je vais chercher de l'eau pour te nettoyer ! Ah ! Patati ! Te voilà seule enfin ! Salut Patata ! Je ne t'ai pas vue depuis que tu es mariée ! Et tu sais quoi ? J'ai tout un tas de nouveaux secrets à te raconter ! Et des gros ! Figure-toi que la maîtresse a des poules, le facteur promène son chien en pyjama, le directeur de l'école suce encore son pouce en cachette et aussi... Moi, je connais le plus grand secret de tous ! Ma femme est une scie... Oh ! Une scie quoi ? Allez ! Vas-y ! Oh non ! Je ne peux pas dire ! J'ai promis de garder ce secret ! Allez ! À moi, tu peux le dire ! Pas de secret entre nous ! Ma femme est une scie... Bon, voyons si j'arrive à deviner ! Ta femme est une scie... Trouille ? Non ! Une scie... Gale ? Non ! Non ! Une scie... Tronade ? Non plus ! Non, tant pis ! L'angosha ! Ta femme est une scie quoi ? Non ! Ne dis rien ! Retiens-toi ! Tu as promis ! Oh là là ! C'est pas possible ! Il ne va pas pouvoir s'en empêcher ! Reine ! Oh non ! Ma femme est une scie reine ! C'est pas vrai ! Alors ça, c'est dingue ! Tu n'as pas gardé notre secret ! Je t'avais pourtant prévenu ! Hop-li ! Hop-la ! Voili, voilà ! Et tant pis pour toi ! Luna ? Non ! Reviens ! Je t'en supplie ! Reviens ! Reviens ! Monsieur Patati a compris qu'il avait fait une très très grosse bêtise ! Mais c'était trop tard ! Luna était partie pour toujours ! Oh Luna ! Et voilà ! C'est fini ! Monsieur Patati a vécu très malheureux pour le reste de sa vie ! Oui, moi aussi je la trouve quand même trop triste cette fin ! Tu n'aurais pas une idée ? Quoi ? Tu penses qu'il devrait aller voir Luna dans l'océan pour s'excuser ? Mais c'est une super bonne idée ! Allez, on essaye ! Bonjour monsieur l'hippocampe ! La maison de la sirène s'il vous plaît ! À gauche puis à droite après la forêt d'algues ! Vous ne pouvez pas vous tromper ! Oui ? Oh ! Patati ! Luna ! Ma chérie ! Mille ! Cent ! Mille ! Non ! Un million de pardons ! Eh bien ! D'accord ! Je te pardonne ! Au pli au plat, sous la mer tu resteras ! Au pli au plou, tu ne raconteras plus de secret du tout ! Waouh ! Et voilà pour toi ! Voilà ! C'est mieux comme fin, pas vrai ? Bonne course ma chérie ! La sirène a pardonné à monsieur Patati et en plus, sans monsieur Patata, il a arrêté de raconter les secrets de tout le monde ! Enfin presque ! Eh ! Patabule ! Tu connais le dernier secret ? La pieuvre est amoureuse de la méduse ? C'est pas vrai ! Voilà ! Éléphant ! Il y a bien longtemps, dans un petit village, les habitants travaillaient dur au champ ! La vie était tranquille ! Sauf qu'une fois par semaine, Toondé, le vilain éléphant venait détruire tout le village ! Voilà ! Toondé ! Oh non ! Déjà ! Oh ! Oh mon bébé ! Vite ! Courez vous réfugier dans un arbre ! Non, Toondé ! Tu ne détruiras pas notre village ! Ne me mange pas ! Oh là là ! Quel mauvais caractère, ce Toondé ! Tout ça pour montrer que personne ne peut l'arrêter ! Prêts, les amis ? Prêts ! À l'attaque ! Oh, je suis des yo-yo ! Au tour ! À moi ! Je suis malade ! Quel match ! Toondé, un point et zéro pour le village ! Oh non ! Même mes plus vaillants guerriers n'ont pas réussi à le vaincre ! Tu vois le monsieur avec un chapeau ? C'est Amidou, le chef du village ! Il cherche une solution pour se débarrasser définitivement de Toondé ! Il ne nous reste plus qu'à appeler les animaux de la brousse ! Eux pourront faire quelque chose ! Allô, tous les animaux ? Ni une, ni deux ! Tous les animaux de la savane viennent voir Amidou ! Nous voilà, Amidou ! Mes amis, l'heure est grave ! Il faut combattre Toondé ! Excusez-moi, je suis en retard ! Oh, c'est Sabah, la petite souris du village ! Qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Je sais ! Comment faire fuir cet éléphant ! T'es tout très kiki ! Amidou, aie confiance en moi ! J'ai ma petite idée pour le faire fuir ! Dis, la souris ! Va voir ailleurs si j'y suis ! Attends, j'ai pas fini ! Ne vous inquiétez pas, chef ! Votre éléphant, je ne vais en faire qu'une bouchée ! Tu cherches quelque chose, château ? Allez, au dodo, le doudou ! Oh, c'est pas vrai ! Gigi, Fanfan, Sissi, Aude, à l'attaque ! Salut ! T'es sacrément gonflé de m'attaquer ! T'es famille doux ! Cet éléphant est vraiment trop fort pour nous ! Oh là là ! Grosse catastrophe ! Toundé a battu tous les animaux de la brousse ! Protazut, le village est fichu ! Qu'est-ce que tu dis ? Envoyer la petite souris ! Mais oui, bien sûr, elle disait qu'elle avait une idée ! Allez, on essaye ! S'il te plaît, Amidou ! Laisse-moi faire ! Si tu insistes, vas-y ! De toute façon, tout est fichu ! Une souris, maintenant ! Moi, c'est Sabah, et j'ai pas peur de toi ! Mais, mais, qu'est-ce que tu fais dans ma trompe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon corps ne m'obéit plus ! Hé, la souris, je te parle ! Où est-ce que tu es ? Youhou ! J'en suis là ! Quoi ? Où ça ? Ici, à gauche ! Mais non, gros bêta, à droite ! En bas, à droite, à gauche ! Au secours ! J'ai la tête qui tourne ! Tu as compris ? En fait, Sabah est dans la tête de Toundé, et elle dirige tout ce qu'il fait ! Maintenant, tu croises tes pattes avant avec celle de derrière ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Danse-le zouk, maintenant ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On fait moins le malin, maintenant ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah ! Sale bestiole ! Sors-de-là ! Sinon, on va peut-être pas voir ! Pas de menace, Thundé, sinon... Oh non ! Pitié ! Arrête la toupie ! Je n'en peux plus ! Ça va, s'il te plaît ! Arrête, sors de ma tête ! J'arrêterai à une seule condition ! Que tu n'attaques plus jamais le village ! Oui, c'est promis, à tout jamais ! Bien, d'accord ! Dans ce cas... Sauf qui peut ! Merci, Sabah ! Tu as sauvé le village ! Excuse-moi de ne pas t'avoir fait confiance, plutôt ! Bravo, Sabah ! Bravo ! T'es sauvé ! Tu es la plus forte ! Bravo ! Vive, Sabah ! Victoire ! Bravo, Sabah ! T'es la plus forte ! Voilà, mon histoire est finie ! Thundé n'est jamais revenu dans le village ! Et en plus, tu sais quoi ? Il a raconté son histoire à tous ses copains éléphants ! Et depuis ce jour, tous les éléphants ont peur des souris ! Oh là là ! N'importe quoi ! C'est la grosse bête qui a peur de la petite ! C'est ridicule ! Mimis ! Mimis ! Maman ! Une fourmée ! Appelle les pompiers ! Mimis ! À bientôt, Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi, Mila ! Mais où êtes-vous ? Hé, Mila ! Bah... Mila ! Pas par là, Mila ! C'est inforrible ! Tu refroidis, Mila ! Oh ! Prout à zut ! Hé, Mila ! Mila ! Par ici, Mila, tu chauffes ! Ha-ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire ! Oh là 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 ! Si je trouve celui qui m'a volé mon stylo à plumes ! Ah ! Aïe ! Oh ! Monsieur Piquedouille ! Oh, désolé ! Moui, moui, moui ! Oh ! Coucou, bonjour ! Excuse-moi, mais je suis très, très énervée ! Dis-moi, tu ne vois pas un voleur ou une voleuse qui se cache dans ma chambre ? Hum ? À moins que ce ne soit toi ! Non, je rigole ! Tu sais quoi ? Tout ça me fait penser à Cocou, le singe voleur ! Lui, un jour, il s'est fait bien attraper ! Bon, je te raconte cette histoire et après, je vais mener mon enquête ! Un sacré voleur ! Tu as vu ? C'est Cocou ! Il a l'air d'un singe tout gentil, tout mignon ! Mais en réalité, c'est un gros, énorme voleur ! Ouais ! Non ! Ouh là ! Vite, une noix de coco magique et hop ! Ça sent la bonne tambouille ! Ouh là là ! J'ai faim ! Wow ! Des beignets à l'ananas ! J'adore ça ! Personne ne me voit ! J'en prends un, deux, trois... Allez-y, tout le plat ! Eh ben, bravo Cocou ! 20 sur 20 ! En plus, Maman Tisha avait mis du temps à les préparer ! Ah ! Mais oui ! Tu ne connais pas encore Maman Tisha ! C'est la meilleure cuisinière du village ! Regarde, la voilà ! Oh ! Mais... Qui m'a volé ? Mes beignets, c'est vous ? Non ! C'est un singe et il est parti par là ! Un singe ? Oh ! Ça va barder pour lui si jamais il revient ! Bon ! Trop bon ! Ah ! Hein ? Ah ! Ah ! Quoi ? Euh... Merci ! Wouhou ! Une tarte au caramel ! J'adore ça ! Oh non ! Il y retourne ! C'est pas vrai ! Un peu vers la gauche ! Yes ! Ah ! Revoilà, monsieur le voleur ! Tu vas voir si je t'attrape ! Donne-moi ça ! Vite ! Sauf qui peut ! Nouvelle mission, avaler la tête ! Voleur ! Tu cours plus vite que moi ! Mais Maman Tisha a plus d'un tour dans son sac ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Là, ça va chauffer pour Cocou ! Voilà, tout est en place ! Wow ! Les belles cacahuètes ! Hop, 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 hop ! Ça me paraît trop simple ! Maman Tisha me connaît et je suis sûr qu'elle veut me tendre un piège ! Mais si elle ne sait pas que c'est moi, c'est dans la poche ! Vite ! On change de vêtement ! Viens par ici, toi ! Buongiorno, Maman Tisha ! C'est moi, Giuseppe, ton cousin lointain d'Italie ! Ah, bonjour ! J'ai un cousin en Italie, moi ? Si ! J'ai passé par là et je me suis dit que j'allais te faire un petit coucou, bella Maman Tisha ! Entre, 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 cousin ! Tu veux boire quelque chose ? Ah, perfecto ! Un jour de banane bien frais, par exemple ! Bien sûr ! Je reviens dans une minute ! Mets-toi à l'aise ! Ah, je ne le crois pas ! Cocou va encore gagner ! Maman Tisha ne l'a même pas reconnue ! Maman est coincée ! Ah, c'était toi ! Tu vas voir ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Au secours ! Sors-moi de la vieille sorcière ! Bien fait pour toi ! Tu mérites une bonne correction ! Les enfants, j'ai une surprise pour vous ! La cabane est remplie de jouets ! Le premier arrivé sera le premier servi ! Non ! Tu n'as pas le droit ! Je vais me gêner ! Allez, les enfants, dépêchez-vous ! Il n'y en aura pas pour tout le monde ! Ouh là ! Vous ne touchez pas à mes jouets, sinon ! Ouais ! Génial ! S'il y en a de vos jouets ! Ils sont vraiment bien ! Oui ! Non ! C'est à moi ! Tu vois comme c'est désagréable d'être volé ! Que ça te serve de leçon ! Désolée, mais tu cuisines si bien ! Je n'ai pas pu m'en empêcher ! Écoute, je veux bien te nourrir ! Mais c'est donnant-donnant ! Premièrement, tu me le demandes gentiment ! Et deuxièmement, tu m'aideras à balayer ma case ! D'accord ? Euh... D'accord ! Maman Ticha, j'ai faim ! Je peux avoir un gâteau, s'il te plaît ? Et voilà ! Maintenant, Coco n'est plus un gros vilain gourmand voleur, mais juste un gros gourmand tout court ! L'histoire est finie ! Elle t'a plu ? Oui ! Génial ! Mais bon, moi, je ne sais toujours pas qui a volé mon stylo ! Je te jure, si je l'attrape celui-là, je vais lui faire des châteaux jusqu'au pipi-culotte ! Hein, mec ? Oups ! Ah, c'est mon stylo ! En fait, je crois qu'il n'y a pas de voleur, seulement une fille très étourdie ! Bon, allez, je te laisse ! Salut, salut ! À bientôt, Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi, Mila ! Mais où êtes-vous ? Hé, Mila ! Va ! Mila ! Va par là, Mila ! C'est inforrible ! Tu refroidis, Mila ! Oh ! Prout-à-zut ! Hé, Mila ! Par ici, Mila, tu chauffes ! Ha-ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire ! Oh, la, 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 la ! Ce n'est pas possible ! Comment faire ? J'ai un gros, énorme problème ! Mes copains, Lucie, Erwan et Louis m'ont invité à venir jouer chez eux ! Quoi ? Tu trouves que c'est super ? Ben non, 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 non ! Pas du tout ! Parce qu'ils n'habitent pas ensemble ! Alors, chez qui je vais ? Je ne sais pas, moi ! Je suis comme Lissimba ! Je n'arrive pas à choisir ! Je vois, tu ne connais pas son histoire ! Pas de problème, je te la raconte ! Enfin, il faut que je réfléchisse ! Je te la raconte maintenant ou je choisis d'abord chez qui je vais jouer ? Euh... Je rigole ! Bien sûr que je vais te raconter l'histoire d'abord ! Allez-vous, c'est parti ! Lissimba se décide ! Là, c'est la case de Lissimba ! Il habite juste à côté d'un manguier ! C'est son fruit préféré ! Mais depuis tout petit, il a du mal à choisir ! Regarde ! Oh ! Ah, quelle belle journée ! Tiens, je vais manger une mangue pour le petit déjeuner ! Euh... Oh mais... Laquelle choisir ? Celle-là ? Euh... Oh non ! Oh là là, c'est trop dur ! Je ne sais pas laquelle choisir ! J'en ai assez ! Là, ce n'est pas compliqué quand même ! Les mangos sont toutes bien mûres ! Lissimba n'a pas besoin de choisir ! Oh, j'ai une idée ! Je n'ai qu'à prendre n'importe quel mangue au hasard ! Am, stram, gramme ! Où sont toutes mes mangos ? Oh non ! Oh non ! J'ai encore hésité trop longtemps ! La 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 ! Et me voilà surène ! Princesse jolie reine ! Amoureux de ma voix ! Quel roi m'épousera ! Oh là là ! En voilà un qui est tous amoureux ! Princesse jolie reine ! Oh, qu'est-ce qu'elle chante bien ! Je suis très amoureux ! Je n'ai jamais été aussi heureux ! Tra la 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 ! L'amour, c'est fabuleux ! Et puis, c'est génial ! Je n'ai même pas à choisir ! J'arrive ! C'est... c'est pour vous ? Pour nous ? Comme c'est gentil ! Comment ça pour nous ? Hein ? Des jumelles ! Oh là là ! C'était trop beau pour être vrai ! Voilà que Lissimba va de nouveau devoir choisir ! Et entre deux sœurs jumelles en plus ! Oh ! Alors Lissimba décida de demander des conseils à son grand-père ! Un grand sorcier qui habite la montagne ! Grand-père ! J'ai besoin de ton aide ! Lissimba ! Ne me dis rien ! J'ai tout vu ! C'est autre chose que ton affaire de mangue cette fois ! Et même si ces deux jeunes filles se ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Pas question de choisir entre elles au hasard, n'est-ce pas ? Et hop ! Tu dois découvrir leur cœur ! Mais comment faire ? Moi je ne sais pas ! Oh ! Ah ! Tchou ! Oups ! Tu es grand maintenant ! Tu dois apprendre à choisir ! Va dans la crypte et trouve le fétiche du choix ! Et il te permettra de toujours bien choisir ! Bonjour Lissimba ! Nous sommes les fétiches du choix ! Comment ça, lait ? Grand-père ne m'a parlé que d'un seul fétiche ! Effectivement ! Il n'y a parmi nous qu'un seul fétiche du choix qui puisse te convenir ! Et il deviendra ton serviteur à une seule condition ! Que tu le choisisses bien ! Mais comment ? Vous êtes tous pareils ! Nous comptons jusqu'à dix ! Un, deux, trois, quatre... Lissimba, mon grand, ne te laisse pas aller ! C'est la chance de ta vie ! Allons ! Comment faire ? Tous ces fétiches sont identiques ! Et ils m'ont dit que le bon fétiche serait celui que je choisirais ! Neuf ! Neuf trois quarts ! Toi ! Bravo ! Ah ! Tu vois, ce n'était pas si dur de me choisir ! Oui, j'ai réussi ! Ça y est, j'ai choisi ! Fétiche, aide-moi ! Ne te fie pas aux apparences ! Écoute ton cœur ! Ma sœur ! Tu manges encore une mangue ? Mais comment peux-tu aimer à ce point ce que je n'aime pas ? Tu dois avoir le cœur en mangue à force d'en avaler ! Allô ? Sidane ? Waouh ! C'est cette jeune fille-là ma préférée sans hésiter ! C'est elle que j'aime ! Merci, fétiche ! Euh... bonjour ! Bonjour ! Tu veux une mangue ? Serre-toi ! Euh... merci ! Voilà ! Depuis ce jour, Lee Simba n'a plus de problème de choix ! Et il n'a même plus besoin de son fétiche ! Ça y est ! C'est fini ! Ça t'a plu ? Chouette alors ! Bon, mais moi je n'ai toujours pas décidé chez qui je vais jouer ! Attends ! J'ai trouvé ! Je vais tous les inviter ! Comme ça, je n'ai pas besoin de choisir ! Allez, je vais leur téléphoner ! Salut, salut ! Ah oui ! Toi aussi, tu es invité ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Mila, Mila, Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi Mila ! Mais où êtes-vous ? Héiii, Mila ! Ben... Mila ! Pas par là Mila ! C'est inforrible ! Tu refroidis Mila ! Oh ! Prends ta zut ! Eh ! Mila ! Par ici, Mila, toujours ! Ha-ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez, Mila, raconte-nous une histoire. Coucou, bonjour ! Oh, mais c'est quoi cette affronrible grotte de nez ? Là, sur ta joue ? À gauche ? Non, à droite ! Un peu plus bas ? Plus haut ! Ha-ha ! Mais non, je blague ! T'as pas de tâche, pistache ! Ha-ha ! Tu as rigolé, toi aussi, non ? Bien ! Parce que si la farce est mauvaise, c'est comme dans l'histoire des deux Tinanouk, même que je vais te la raconter. Allez, Zouz, c'est parti ! Ah, j'oubliais ! Surtout, prends ton manteau, il fait méga glagla dans cette histoire ! Les deux Tinanouk ! Voici les Tinanouk. Ce sont des lutins farceurs. Lui, c'est vertique. Et voilà son copain rougeac. Tu vas voir ! Mais où sont passées mes bottes ? Des bottes qui pensent à la même chose que moi ? Les Tinanouk font tout le temps de très bonnes farces aux Esquimaux. Avec leur super pouvoir trop rigolo, ils peuvent se transformer en tout ce dont ils ont envie ! Tinoco-bottes ! Ah, les voilà ! Hop, hop ! Mais... Oh ! Sa chatouille ! Arrêtez ! Oh 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 ! Tenez, c'est pour vous ! Tenez, c'est pour vous ! Vous nous faites tellement rire, alors voilà un petit cadeau ! Waouh ! Merci ! Hihihi ! Mais qu'est-ce qu'il nous prépare encore ? Tinoco-pinceau ! Tinoco-couteau ! Oh, c'est beau ! Bravo ! Oh, un autre ? Mais c'est un enfant ! Ta-da ! Ben, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, vous ne pouviez pas deviner ! Nous ne pouvons pas avoir d'enfant ! Ma femme a dû avoir du chagrin en voyant ce petit bébé en bois ! Oh ! J'ai une idée ! Tinoco-otari ! Hein ? J'ai une meilleure idée ! C'est moi qui vais devenir leur fils ! Tinoco-petit-garçon ! Ta-da ! Oh, qu'il est chou ! Maintenant qu'ils ont un petit garçon, les Esquimaux sont très heureux ! Et Rougeac aussi ! Tu ne m'auras jamais ! Attention ! Hé, Rougeac ! Mais Vertic, lui, est très, très triste parce qu'il est tout seul, du coup ! Rougeac ! Bravo, mon chéri ! Viens, j'ai quelque chose pour faire son nez ! Tiens, mon Rougeac ! Merci, maman ! Vertic ? Rougeac, qu'est-ce que tu fabriques avec les Esquimaux ? Je m'ennuie trop sans toi ! Dépêche-toi de redevenir Tinanouk ! Désolé, Vertic ! Je m'amuse bien avec mes nouveaux parents ! Et ils sont tellement heureux depuis que je suis là ! J'ai envie de rester pour toujours avec eux ! Puisque c'est comme ça ! Place aux mauvaises farces ! Ta nouvelle famille va croire que c'est toi ! Hé, hé, hé ! Et tu sais ce qui arrive aux Tinanouk qui font de mauvaises farces ! Hé, hé, hé ! Oh là là, oui ! Il leur arrive un truc terrible ! Regarde ! Si un Tinanouk fait une mauvaise farce à un Esquimau... Aïe ! L'Equimau claque trois fois des doigts... ...et le transforme en Tupilac ! Un affrorrible monstre des glaces ! Beurk et Beurk ! Pourvu que ça n'arrive pas à Rougeac ! Rougeac, mon chéri, le petit déjeuner est prêt ! Tinoco, masque ! Rougeac ? Vertique ! Arrête ! Rougeac, mais quelle idée d'effrayer ta maman ! Ne refais plus jamais ça ! Sinon, tu sais ce qui t'attend ! Mais c'est pas moi, je... Pour cette fois, ça passe ! Mais ne recommence pas ! Allez, viens, on va pêcher ! Ah oui, papa ! Ouf ! Il était moins une ! Hop là ! C'est bon ! Va vite chercher les cannes à pêche ! D'accord, papa ! Yahou ! Yahou ! Parfait ! Rougeac ! Eh ben, papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça, c'est une mauvaise farce de trop, je t'avais prévenu ! Mais c'est pas moi, moi ! J'ai rien fait ! Ah non, c'est qui alors ? Deux ? Oh non, papa ! Je vais t'apprendre à mentir ! Oh non ! Rougeac va être transformé en Tupilac ! Ou Jacques ! Oh ! Non ! C'est pas lui ! C'est moi ! C'est moi le mauvais farceur ! Ah oui ? Alors c'est toi qui va être puni ! Non mais... Non, papa ! C'est mon meilleur ami ! Ah non, non, non ! Ça ne peut pas se finir comme ça ! Voyons voir ! Comment faire pour que tout le monde soit heureux ? Oh, je sais ! Vertique n'a qu'à devenir un petit garçon lui aussi ! Les garçons à table ! Mais où sont-ils ? Papa ! Et voilà, l'histoire se termine bien ! Les Esquimaux ont deux enfants, ils sont deux fois plus heureux Et les Tinnanouks font encore plus de bonnes farces ! Tu sais quoi ? Les Tinnanouks ne m'auraient jamais eu avec leur farce ! Je suis beaucoup trop maligne ! Oups ! Bon, d'accord ! Presque jamais ! Allez, à très très vite pour une autre histoire ! Salut, salut ! Hihihi ! À bientôt, Mila !